Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un autre petit éducatif pour passer de la position Shio, c'est-à-dire quatre points d'appui, à la position Keza, c'est-à-dire trois points d'appui. Bon visionnage ? Cet éducatif est un travail de mobilité au sol. Son but est de passer d'une position de quadrupedie à une position assise. Je ne parle là que de position et non de technique. Shio signifiant quatre côtés, Keza signifiant par le travers. Je me trouve donc en position Shio, c'est-à-dire quatre points d'appui. Mes orteils sont crochetés au sol pour une meilleure prise d'appui. Je reste en appui sur les coudes. L'idée est d'envoyer mon pied gauche sur mon côté droit, comme ceci. Ma jambe avant est tendue. Je suis en appui sur le coude et ma jambe barrière est pliée. Au niveau du haut du corps, pareil, je viens ouvrir pour verrouiller les mobilisations. Ensuite, je reviens par le même chemin. une fois que je fais à droite, bien évidemment, je fais le même chemin. Je fais le même chemin. à gauche. Seulement là, j'envoie mon pied droit sur mon côté gauche. Après, une fois que le mouvement est terminé, j'envoie mon pied droit sur le même chemin. Si le mouvement est assimilé, je peux y mettre de la vitesse. J'envoie mon pied droit sur le même chemin. J'envoie mon pied droit sur le même chemin. Ensuite, je peux faire varier les plaisirs en alternant d'abord à droite et ensuite à gauche. Ou encore en faisant l'exercice en déplacement. Je me déplace à quatre pattes. Et de temps en temps, je fais mon mouvement à droite et à gauche. Ok, maintenant, c'est parti, c'est à vous. Ativez ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent et tous ceux qui partagent la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501